Bye bye 2023 et bonjour 2024 et bonjour à vous aussi et soyez les bienvenus sur Moniradar. Que nous réserve la nouvelle année ? Ça c'est la question ultra tendance qu'on se pose tous les premiers janvier alors que tout le monde vous souhaite santé, prospérité, bonnes affaires, mais sans vous expliquer comment faire pour y arriver, ils sont gentils. Une année délicate, certes, avec cette récession américaine qui n'arrive pas, les effets des politiques monétaires qui n'ont pas encore fini de se faire sentir, des conflits qui s'enlisent et polarisent le monde, et c'est dans ce contexte que plus de 49% de la population mondiale s'apprête à désigner un nouveau président. 2024, année des JO de Paris, devrait voir la naissance d'un cycle économique nouveau et le basculement des marchés dans un univers différent où les règles vont un peu changer. Pour gagner cette année, il faudra surtout maîtriser ces nouvelles règles et pour les connaître, il y a deux moyens. Le premier, c'est les planètes qui éclairent l'avenir des hommes depuis les millénaires. Et vous pouvez surveiller les mouvements de Jupiter dans la constellation des Verseaux, c'est très parlant, mais je vous conseille plutôt l'autre solution. Prédire les comportements des marchés en tenant compte de millions de paramètres, ça c'est le boulot des analystes des plus grands établissements financiers du monde. Et même si 2024 s'annonce comme une année de folie pour les natifs du Sagittaire, on a préféré se baser sur les résultats de la flopée de rapports de prospectives qui viennent de tomber. Pendant que la planète préparait ses fêtes de fin d'année, les grandes institutions financières du monde entier ont dévoilé leurs prévisions pour cette nouvelle année, macroéconomie, géopolitique et marché. Et dans cette vidéo, on fait le tour et je vous décortique ce qu'elle signifie pour vous, pour moi et pour les autres. Prenez des notes, voici tout ce qu'il faut savoir pour passer une vraie bonne année 2024 et pour ne pas manquer les prochaines opportunités dont on va vous parler, il vous faudra un bon broker et c'est pourquoi je vais vous parler de notre partenaire de confiance, le broker XTB. Pourquoi le recommandons-nous ? La raison est simple, XTB offre 0% de commission sur vos achats et ventes d'actions tant que vous investissez moins de 100 000 euros par mois. C'est incroyable, non ? Imaginez pouvoir trader plus de 3500 actions et 350 ETF, même avec 1 euro et sans aucun frais. Si comme nous vous aimez investir régulièrement de petites sommes pour optimiser votre prix d'achat, l'absence de frais chez XTB peut vous faire économiser une fortune à long terme. Et dernière nouveauté sur la plateforme, XTB vous verse désormais des intérêts pouvant aller jusqu'à 5% sur vos dépôts en dollars et en euros. Mais ce n'est pas tout, l'interface de XTB nommée XStation est conçue pour être à la fois intuitive et puissante. Elle offre des outils d'analyse techniques pour tous les niveaux, des débutants aux experts. Et si vous êtes sceptique, essayez-la par vous-même via leur compte démo, c'est totalement gratuit. Pour ceux qui se demandent comment la plateforme se rémunère, sachez qu'XTB propose également un compte CFD qui permet d'investir à la hausse ou à la baisse sur les indices, les matières premières telles que le pétrole brut, le gaz naturel, mais également l'or. Attention cependant, ce type d'investissement est risqué, réservé aux traders expérimentés et présente quant à lui des frais. Envie de découvrir XTB ? Cliquez sur notre lien en description et bienvenue à tous sur Moniradar. Si pour le commun des mortels, l'arrivée de l'hiver rime avec les fêtes, la neige et la tartiflette, pour la planète finance, c'est la saison des outlooks, comme on les appelle dans le milieu. Ces rapports sont émis chaque année par les services d'études et les prévisionnistes des institutions financières les plus réputées, et chez certains, ils sont plus attendus que le Père Noël lui-même. C'est un exercice délicat, et évidemment la prévision n'est pas une science exacte, mais ce sont des mines d'informations dans lesquelles de nombreux investisseurs peuvent piocher pas mal de bonnes infos et les futures tendances qui vont façonner nos entreprises, nos portefeuilles et nos revenus. Cette année, on les a tous parcourus et il semble que Goldman Sachs, Morgan Stanley, State Street, la Bank of America, la BCE, la Wells Fargo, Citibank, le fonds Schwab Investments et tant d'autres partagent une vision commune de 2024 sur pas mal de points. Et on commence avec un gros morceau, les prévisions macro, et avec une première bonne nouvelle, pour tout le monde, 2024, c'est l'année de l'atterrissage en douceur. Souvenez-vous du débat qui anime les économistes depuis l'an dernier entre inflation et hausse des taux, on se demandait où finiraient les marchés avec deux options, un krach financier et une récession brutale, ou un retour progressif à la normale. Aux Etats-Unis, le débat est tranché, chez Wells Fargo, State Street et la Bank of America, on est déjà prêts pour la reprise. L'économie américaine s'est montrée beaucoup plus résiliente qu'attendue, tout le monde a remarqué que la récession prévue depuis 2019, retardée par le Covid et qu'on espérait finalement ressentir à l'automne dernier, ne s'est pas présentée. Chez Citibank, on l'explique d'abord par le stimulus fiscal et les aides accordées aux entreprises et aux ménages pendant la pandémie, dont une grande partie est venue gonfler l'épargne des Américains et a partiellement compensé la hausse des prix qui s'annonçaient. Ils sont nombreux à avoir profité de l'occasion et utilisé les dispositifs d'urgence pour améliorer leur situation financière et leur trésorerie en renégociant leurs dettes, ce qui a aussi participé à limiter l'impact de l'inflation sur la consommation et l'investissement. Il n'y a que l'État fédéral américain qui croule sous le poids de ses emprunts, mais heureusement pour lui, les taux directeurs semblent avoir atteint leur apogée. La réserve fédérale n'a plus relevé ses taux depuis la réunion de juillet dernier et elle les a une nouvelle fois maintenues à 5,50% en décembre, ce que les marchés ont interprété comme le signal d'une reprise imminente. Ce que nous disent nos rapports, et à l'unanimité, c'est que l'évolution de l'indice américain des prix à la consommation est encourageante. Malgré une hausse en fin d'été, 3,1% en novembre dernier contre 9% en juin 2022, et les petits 2,5% d'inflation attendue pour 2024 confirment bien le scénario de l'atterrissage en douceur. Belle performance de la part de l'équipe de Jay Powell, d'autant plus que, autre indicateur, le marché de l'emploi américain continue de croître, même si cette croissance ralentit. Tous les feux sont au vert pour entrer dans un cycle de baisse des taux directeurs de la Fed, qui commencera probablement en juin prochain, d'un quart de point, suivi de nouvelles baisses de 0,25% chaque trimestre, ce qui les amènerait à 4,50% fin 2024. Mais attention, le resserrement quantitatif n'est pas encore terminé. La vente d'une partie des titres de créances accumulés pendant la pandémie, comme les obligations du Trésor américain, se poursuit, ce qui indique que tous les effets de la nouvelle politique monétaire ne se sont pas encore fait sentir. Conséquence, pendant les six prochains mois, les performances économiques des États-Unis devraient rester stables, voire baisser légèrement, avant d'entamer le rebond à l'été avec l'annonce officielle d'une première baisse des taux. Ce qu'il faut surtout retenir pour le moment, c'est que ce premier semestre, et en particulier sa fin, sera le moment rêvé pour acheter des titres américains à des prix très bas et premiers à des hausses de 10 à 15%, avec des bénéfices de plus 5 à 7% d'ici à la fin de 2025. Mais attention, nous ne serons pas de retour à la situation de 2019 pour autant, car les taux resteront élevés toute cette année. Oui, cette année encore, les États-Unis devraient rester largement en tête des destinations préférées des investisseurs étrangers, en particulier les Seven Wonders, d'autant plus que le roi dollar a perdu 14% face à l'euro depuis septembre 2022, ce qui garantit une année de plus la compétitivité des exportations américaines. Ouf ! Non seulement il n'y aura pas d'effondrement économique comme annoncé, mais face à une Amérique qui refuse de plier devant la conjoncture, et au prix d'une dette colossale, les outsiders sont encore peu nombreux. Pas question de compter sur la Chine, l'empire rival. Sa croissance ne dépassera pas 5% cette année, tout occupée qu'elle ait à se battre contre un trio de problèmes tout droit sortis de l'enfer, le triple D pour dette, démographie, déflation. De sa dette parlons-en, puisqu'avec plus de 14 000 milliards de dollars, c'est la plus grosse dette publique derrière celle des États-Unis. Pas encore problématique, mais sa trajectoire fait peur. Elle n'en finit plus de grimper elle aussi, à tel point que les agences de notation comme Moody's ont revu leurs notes début décembre. L'ennui, c'est que le ralentissement chinois, toujours premier exportateur mondial, risque d'entraîner avec lui les pays émergents qui ont fait de l'empire du milieu leurs principaux clients, comme la Corée du Sud et le Vietnam, mais aussi de plus grandes puissances, Hong Kong, le Japon, l'Australie ou encore l'Allemagne. Encore une fois, toutes ces incertitudes, c'est bon pour les États-Unis qui vont encore servir de refuge à des rivières de capitaux, au moins le temps que les investisseurs du monde se rassurent. C'est aussi bon pour l'Inde, le concurrent de la décennie qui se ferait un chemin entre la Chine et l'Europe, et qui devrait cette année encore réaliser des performances exceptionnelles. Selon la Banque mondiale, après plus 9,1% en 2021, plus 7,2% en 2022, elle devrait finir l'année sur une croissance de 6,3% et promet la même chose en 2024. La cinquième puissance mondiale connaît actuellement la croissance la plus rapide du monde et tend de plus en plus à remplacer la Chine dans son rôle traditionnel d'usine de la planète, en s'appuyant sur une main d'œuvre abondante, pas chère, jeune et qui n'arrête pas d'augmenter, elle. L'Inde est d'ailleurs officiellement devenue le pays le plus peuplé du monde en avril dernier. Mais elle reste dépendante de l'évolution des prix de l'énergie et des autres matières premières, d'enrées alimentaires et métaux industriels en tête. Heureusement pour elle, et pour le reste du monde, Pas de crise énergétique en vue cette année, avec un pétrole qui devrait naviguer entre 80 et 90 dollars le baril en moyenne toute l'année. Cette année aussi, l'Europe sera en retard sur l'Amérique, mais jusqu'à maintenant, notre économie a aussi fait preuve d'une bonne résistance. L'inflation moyenne est descendue à 2,4% en novembre, mais avec de grandes disparités. Elle reste très élevée principalement dans l'Est, en Croatie, Slovaquie ou Estonie, tandis qu'en Belgique, aux Pays-Bas, les prix reculent déjà depuis deux mois. Du côté de la BCE, le discours se calque sur celui de Jerome Powell, et il faudra aussi patienter six mois avant que les taux européens ne commencent à reculer à leur tour. Et du côté de chez Schwab, on prévoit déjà une sortie de récession pour l'Allemagne dès l'été, mais avec un taux de chômage qui risque de rester élevé et de peser sur la consommation intérieure. L'Allemagne étant à l'Europe ce que la Chine est pour le reste du monde, la France, l'Italie, la Belgique et l'Angleterre espèrent maintenant assister elles aussi au redressement de leurs économies, mais de façon beaucoup plus progressive qu'outre-Atlantique. La croissance européenne devrait doubler cette année de 0,6% en 2023, alors qu'on attendait plus 1,1% en début d'année. Elle atteindra 1,2% fin 2024, principalement tirée par un marché du travail qui reste solide et une inflation qui a diminué plus vite que partout ailleurs. Rappelez-vous, en octobre 2022, elle dépassait les 10%. Enfin, le Japon fait aussi l'objet de toutes les attentions des analystes. Malgré 4% d'inflation, l'économie fait aussi preuve d'une belle résistance, avec des taux directeurs proches de zéro et qui ne devraient pas se redresser cette année. Et malgré les crises, les entreprises japonaises continuent de surperformer leurs propres prévisions depuis plus de 10 ans. La confiance des ménages s'améliore et les exportations de produits manufacturés reprennent. On attendait 1,3% de croissance pour 2023, finalement ce sera 2% avec des marchés euphoriques tout au long de l'année qui vient de s'écouler et un Nikkei en progression de 28%. D'une manière générale, l'économie mondiale ne présente aucun secteur systémique cette année. Autrement dit, aucun secteur d'activité ou secteur géographique ne sera capable à lui seul de mettre tout le système réellement en danger. Dans ces conditions, l'OCDE table sur une progression du PIB mondial de 2,4% fin 2024, contre plus 2,3% en 2023. Compte tenu de la stagnation des économies occidentales pendant tout le premier semestre, c'est peu, mais tout danger d'effondrement économique semble provisoirement écarté. D'un autre côté, les dangers géopolitiques, eux, restent bien réels. D'abord, 2024 est une année d'élections. Plus de 30 pays qui représentent 60% du PIB mondial s'apprêtent à élire leur nouveau président. C'est le cas aux États-Unis, en Inde, en Russie, au Sénégal, au Mexique et au Parlement européen. Nous allons aussi entrer dans la troisième année de la guerre qui ravage l'Ukraine, et Israël, qui a toujours habitué le monde à des conflits éclairs, semble cette fois prendre son temps, avec chaque jour qui passe, le risque accru d'une réaction des pays du monde arabo-musulman. Mais là, même les prévisionnistes les plus doués ignorent ce qui va se passer, tout comme ils ignorent si Elisabeth Borne va battre le record de Michel Rocard, et c'est 28-49-3 cette année. Plus sérieusement, personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine ou de Netanyahou, tout comme personne n'est dans la tête de Xi Jinping, quand il déclare que la Chine sera bientôt réunifiée, avant de souhaiter la bonne année à son peuple dans son discours du Nouvel An. Il parle évidemment de Taïwan, son île rebelle qui demande depuis 2016 à user de son droit à l'autodétermination des peuples pour conserver son indépendance et couper les ponts avec le parti communiste chinois. Pékin veut privilégier la voie pacifique, mais toute opération d'annexion déclenchera immédiatement une intervention des États-Unis, qui se sont engagés à protéger l'île depuis 1954, par les armes s'il le faut. Personne non plus ne sait à quoi pense Kim Jong-un quand il ordonne l'accélération des préparatifs de son armée pour une offensive contre la Corée du Sud. En Ukraine, à Gaza, mais aussi au Yémen, au Soudan, en Birmanie, en Somalie, en Syrie et au Burkina Faso, avec huit conflits armés majeurs recensés fin 2023 et des milliers de conflits locaux ou d'actes terroristes, chez State Street, on regrette de voir le monde devenir de plus en plus violent. Ces conflits polarisent fortement l'opinion, encouragent les alliances et les oppositions et bouleversent les rapports de forces internationaux. Chez Citibank, on garde le moral et on rappelle que 90% des événements géopolitiques qui ont frappé le monde au cours de l'histoire n'ont pas modifié la trajectoire de l'économie et que ce sera probablement encore le cas en 2024. Alors, qu'est-ce que tout ça implique pour nos finances et nos portefeuilles d'actions ? Prenez des notes, ça va devenir un peu plus concret. D'abord, même si les risques de dépression s'éloignent et que les taux directeurs dégonflent un peu, la situation restera agitée la première moitié de l'année et l'argent restera cher. Après une petite dizaine d'années de croissance forte basées sur l'argent gratuit, il va falloir maintenant se réhabituer à travailler avec des taux plus élevés qui poussent les marchés boursiers à entrer dans un nouveau cycle qu'on appelle déjà le grand reset des bourses occidentales. Fini les rendements délirants comme on les a connus depuis 2012, on prévoit une baisse globale et progressive de la rentabilité des actions, estimée de 8 à 10% en moyenne ces dix prochaines années. Fatalement, ça va affecter les habitudes des investisseurs qui vont choisir leur cible non plus en tenant compte des tendances globales, parfois irrationnelles comme avant, mais plutôt en fonction des événements qui affectent chaque entreprise à l'échelle individuelle. On appelle ça l'idiosyncrasie. Vous pouvez essayer de le placer dans un repas de famille un dimanche à midi, je veux garantir un certain succès. Néanmoins, d'ailleurs, ce non compliqué se cache une stratégie qui va exiger plus de sélectivité et de vigilance de la part des investisseurs, et ce n'est pas un mal, parce que ça équivaut finalement à revenir à la première obligation du trader bien informé, l'analyse financière, et le retour à des valorisations plus proches des réalités économiques. Dans la pratique, et géographiquement, les actions s'annoncent une nouvelle fois plus rentables en Amérique que partout ailleurs. À la Bank of America, on prévoit 8 à 10 % de progression du SP500 cette année, tirée par ces grosses valorisations historiques, celles en qui le monde entier a confiance. Le secteur d'activité numéro 1 en 2024 sera le même qu'en 2023. J'ai nommé l'intelligence artificielle et ses activités dérivées, qui attirent toujours des masses de capitaux, au risque de faire déroger dangereusement beaucoup d'investisseurs à une autre règle basique, la diversification. Pour compléter les performances des actifs du secteur de la tech, viser les plus grosses capitalisations de la santé et de l'industrie, elles auront aussi le vent en poupe cette année, comme la manufacture qui reprend doucement des couleurs avec la baisse des prix de l'énergie, et affiche des marges toutes pimpantes. À l'inverse, et à l'unanimité, les analystes conseillent d'éviter les pays émergents au moins la première partie de l'année, à l'exception de l'Inde et du Mexique. À fuir aussi les secteurs immobiliers et celui de la consommation discrétionnaire. Nulle part la consommation ne va s'effondrer, mais les ménages américains, chinois et européens réduisent déjà leurs dépenses les moins vitales. Sur les marchés obligataires, et si les actions américaines promettent des performances supérieures au reste du monde, c'est aussi le cas des obligations fédérales. Tous les rapports conseillent d'une même voie de surpondérer les produits de revenus, obligations américaines en tête, pour leur qualité et surtout leur rendement, qui dépassent toujours les 6% et qui garantissent des flux de revenus futurs confortables. Dans l'ensemble, j'ai pu constater avec un certain soulagement que les discours sont plutôt optimistes, sauf chez Morgan Stanley, où on reste prudent. Le monde est encore imparfait, l'inflation baisse, mais reste élevée au Japon, aux Etats-Unis et dans certains pays d'Europe, et la croissance timide de la Chine pèse sur les pays émergents. Morgan Stanley est la seule à avancer un chiffre pour la baisse des marchés au premier semestre, moins 12% pour le S&P 500, suivi d'un rebond de 15% avant la fin de l'année, ou encore moins 18% pour l'euro MSCI, suivi d'un rebond de plus de 13%. Elle déconseille de surpondérer les matières premières, à l'exception du cuivre, alors que chez Wells Fargo, on invite plutôt à faire l'inverse, en intégrant un maximum de commodities et d'obligations américaines dans les portefeuilles cette année, sans oublier de réserver une part de portefeuille aux pépites japonaises. Et l'or alors ? Avec la baisse du dollar, le prix du métal précieux devrait s'envoler cette année. Heureux sont ceux qui en ont acheté en début d'année, l'or a grimpé de plus de 13% depuis, et ils devraient encore atteindre de nouveaux sommets, en passant de 2 000 dollars à 2 500 ou 3 000 dollars l'once, selon les plus optimistes d'ici le prochain Noël. Comme l'année dernière, 2024 présentera aussi un grand nombre d'opportunités, et il est temps maintenant de récapituler les grandes lignes de tout ce que nous venons de voir. Le sentiment qui domine la finance mondiale en ce début d'année, c'est que le plus dur est passé, et que le pire n'est pas arrivé, et qu'il n'arrivera probablement pas. Les économies européennes et américaines resteront timides jusqu'à l'été 2024, mais à partir de juillet, et avec les premières baisses de taux, sonnera enfin l'heure de la reprise générale qui débouchera sur une année 2025 pleine de belles promesses. Reste à savoir sur quoi placer son argent pour en profiter un maximum en attendant et éviter le danger. Une fois de plus cette année, les marchés américains promettent un rapport sécurité-revenu imbattable face aux pays émergents sous pression du ralentissement chinois, au moins pendant le premier semestre. Les secteurs à suivre sont la santé, l'industrie et bien sûr l'IA. Mais attention, même s'ils baissent, les taux resteront encore élevés toute l'année dans la plupart des économies dominantes, et cette crise aura surtout pour effet de réduire à long terme la rentabilité des actions. À partir de maintenant, il va falloir se montrer plus sélectif, prendre un peu plus de temps pour étudier les fondamentaux des entreprises les plus prometteuses et garder un oeil sur les grandes inconnues, la montée des tensions en Asie, entre Taïwan et la Chine et entre les deux Corées ou encore au Proche-Orient. Avec autant d'inconnus, pas étonnant que les pros de la finance vous conseillent surtout d'acheter de l'or et des obligations. Si vous avez envie de connaître le détail des prévisions des cadres mondiaux de l'investissement pour un secteur ou un pays en particulier, je vous ai mis tous les liens vers les Outlook qui m'ont servi à vous préparer cette vidéo dans le descriptif. Il y en a une bonne quantité et vous imaginez bien que je n'ai pas pu parler de tout ce qu'ils contiennent en aussi peu de temps. Je vous invite donc à aller les voir et n'hésitez pas à revenir me dire si j'ai oublié quelque chose d'important. Sachez aussi qu'on vous prépare une vidéo spéciale sur la situation en Chine. En attendant, si vous souhaitez investir en bourse, construire un patrimoine et vous prémunir de l'inflation, faites un tour sur la plateforme XTB pour faire vos emplettes sans aucun frais. XTB propose une large gamme d'actions, plus de 350 ETF ainsi qu'une dizaine de cryptos tradables en CFD. Vous ne le regretterez pas, c'est sans aucun doute l'un des meilleurs courtiers du marché. Niveau fiabilité, XTB existe depuis plus de 20 ans et est contrôlé par l'autorité des marchés en France. On vous met notre lien en description pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur la plateforme et bonne nouvelle, vous pouvez la tester gratuitement grâce au compte démo. Encore mille merci à toutes et à tous pour votre fidélité, prenez bien soin de vous et de vos proches et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada